Alors, nous on est arrivé, on est au nord de la bassine qui est là-bas au fond. Bon, on est quasiment les plus près de la bassine, sauf que tout se passe de l'autre côté. Donc là, il y a les réserves au cas où. Donc on ne sait pas trop ce qu'on va faire, on ne voudrait pas arriver les premiers tout seuls. Par ce chemin-là, on va s'avancer un petit peu. On vient voir l'avenir, on vient voir l'avenir. Bon, on a pu aller jusqu'à là, mais on a eu un nom définitif pour passer. En fait, le cortège est là-bas, je vois. Je vois l'outarde, elle est là. Et puis alors nous, on voulait passer par là, mais bon, je crois bien que ça n'aurait pas pu être possible. Là, ils ont mis les casques, les gars. Toujours ce vent qui va gêner le son, j'en suis sûr. Et puis voilà, ça avance. Et puis là, juste là, tout de suite, ils sont là. Ils sont à 50 mètres de nous. Finalement, c'est nous qui sommes les plus près. Bon, ça ne bouge pas trop de ce côté-là, mais je vois que tout au fond, il y a encore du monde qui arrive. Les flics sont le long de la haie, rien ne bouge. Ils en ont mis juste en faction au long de la route, juste pour nous surveiller. Voilà le CRS chargé de nous surveiller. Ils sont deux maintenant. Ça y est, ça pète là-bas aussi, à cet angle-là. Voilà. J'ai vu le fusil d'artifice. Là-bas, ils ont l'air pas loin des flics, c'est vrai. Là, après, je pense qu'ils attendent de s'enforcer. Il y a quand même pas mal de monde. On dirait un peu plus celtique en train de se réunir pour la bataille. Ça fait quand même beaucoup de monde. Il y en a encore, là. Il y en a encore. J'ai dû me reculer à cause des lacrymos, parce que là, vraiment, c'est un nuage. Là, je crois que les choses vont avancer assez vite. C'est intéressant, c'est grave, je ne sais pas. Voilà, toujours notre flic en faction ici. Bon, il est occupé ailleurs, il va pas nous courir après. Mais bon, c'est embûlé de gaz lacrymogène. Bon, là, c'est carrément des fumées noires. C'est bien fumé, oui. Oh là là, c'est noir, c'est noir. Ça pète toujours. Et l'outarde, qui est arrivée quasiment à la haie. Je ne sais pas si on va la voir. Elle est où, là, elle ? Elle est par là, là. Là, je vois les camions de flics. Et l'outarde, elle est là, dans la fumée. Ça veut dire qu'il y a des feux d'artifice. Je ne sais pas où. Et ça a l'air de cramer. Ça a l'air de cramer. Toujours cette fumée noire, là. J'ai l'impression que ça crame, là-bas. La situation évolue lentement. Nouvel assaut de l'outarde. Allez. Vraiment, ça fait du dégâts. Bon, évidemment, s'il doit arriver, il arrive. Repli stratégique. Ah, ça, c'est une grenade à désencerclement. Tiens, les salauds, ils y vont. Les grenades, on les entend. Ça pète. Ça pète. Il y a des courageux qui sont au niveau de l'outarde. Ils sont juste devant, plein dans les gaz. Ça crame. Bon, j'entends, en fait, qu'ils ont tiré sur la manifestation, la grenade offensive. Tiens, ça, c'en est peut-être une encore. Évidemment, c'est pas gentil. Bon, l'outarde s'est fait drôlement carnarder. Il y a été tout près des flics. À un moment, j'ai vu les planches qui volaient. Ça a été violent, quand même. Ça a été violent.